Bonjour les amis et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. Alors aujourd'hui on va réaliser des petits beignets en forme de bretzel, suivez bien les étapes, c'est parti. Pour réaliser les beignets, il va nous falloir 130 g de farine, 30 g de sucre, 30 g de beurre, un oeuf, une pincée de sel et du zeste d'orange. Alors très facile, je tamise la farine. Ensuite je rajoute le sucre, avec le sel, on va rajouter l'oeuf, on mélange le tout. Allez on va pouvoir rajouter le beurre ramolli, soit vous le sortez une heure avant, soit vous le passez au micro-ondes rapidement. Après ça on récupère les zestes d'orange. Alors là encore une fois, vous prenez les zestes d'agrumes que vous souhaitez. Là comme on est un petit peu sur les recettes de Noël, donc j'essaye de rester un petit peu dans les parfums de Noël. Donc orange, cannelle, le classique. Ça me rappelle aussi mon enfance. Allez je mélange comme il faut et ensuite je travaille la pâte à la main. Alors une fois que c'est fait, on aplatit un petit peu la boule, on la met dans un sac plastique et direction le réfrigérateur. On va laisser reposer environ deux heures. Donc ça y est la pâte est bien froide. Donc je retire le plastique. Je viens ici fariner le plan travail et la pâte. Ensuite je récupère le rouleau et je viens étaler tout ça. Alors dès qu'on obtient une pâte fine, on va venir ici avec la roulette supprimer les bordures que l'on va réétaler tout à l'heure pour refaire des petits bénis. Allez, on va pouvoir couper des petites bandes. Alors dès qu'on a notre bande, on va venir ici former le brezel. Alors on va faire une petite boucle comme ceci. Et là on va venir coller ici sur la pâte supérieure. Alors chez vous, appliquez-vous, prenez le temps de faire quelque chose de nickel. Donc là j'ai mon petit brezel. Je vais faire la même chose avec toute la pâte. Éventuellement celle-là, je vais l'étaler tout à l'heure, l'aplatir et refaire des bandes. Allez, on en refait une. Ici je forme ma boucle. Je retourne comme ceci et ensuite sur la partie supérieure, je viens coller la pâte. Ensuite on étire comme ceci. Et on met de côté pour l'instant. Entre temps, pense à mettre l'huile de tournesol ou l'huile d'arachide donc à chauffer. Alors quand l'huile est chaude, vous commencez à cuire vos petits beignets brezel. Alors aussitôt qu'ils sont dorés, on les retire et on les dépose sur une petite passoire pour les égoutter. Ça sent les amis très très bon. Ça y est, nos petits beignets sont prêts. On va venir les saupoudrer avec un petit peu de sucre glace. Donc juste un petit voile. Oh là là les amis, ça donne envie ça. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Nour, Med, Sayumi, Waiba, Fatima, Mims09, Marwa, Sandrine et Mourad. Les amis, c'est parti pour la dégustation. Allez, je vous montre ça de près. Alors ces petits beignets sont bien crousillants, sont très goûteux. Franchement, vous allez vous régaler, refaites la recette. Et surtout, envoyez-moi vos photos sur ma page Facebook. Les amis, c'est juste incroyable. C'est facile à réaliser, c'est croustillant. Et c'est surtout délicieux. Les amis, ça y est, ma vidéo est terminée. Surtout, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche qui se trouve près du bouton abonner pour être informé de mes dernières vidéos. Vous allez pouvoir cliquer juste là pour vous abonner, partager la vidéo. Et moi, je suis content et surtout très très pressé de vous retrouver demain à 11h.